Exemple, le Xilloberry, un truc qu'on a présenté au forum des associations, je ne sais plus, il y a deux ans, trois ans, je ne m'en rappelle même plus. Le but c'était de robotiser un Xilloberry acheté dans un magasin de jouets, c'était même un modèle d'exposition, donc vraiment le truc basique, il a coûté 6 euros, et on voulait dessus pouvoir jouer des notes à la main, à distance, ou alors une partition. Et on voulait piloter ça depuis une interface. Le Xilloberry, c'est la robotisation du Xillophone, il comprend une partie électronique qui n'est pas abordée ici, pour ça il faut plus se rapprocher de Philippe et Jacques. Il y a une partie en Node.js qui va être présentée ici, le code serveur il va utiliser ce qu'on a déjà vu, et le code client il va utiliser du html, du css, du bootstrap et jquery. Par contre je ne vais pas mettre fonte à WESAB ici. C'est un code simple qui est écrit en très peu de temps. Alors, Do, Ré, Minifacelle, Lassi, Do, on a sur le Xilloberry, on a un octave plus 1, c'est à dire qu'on a d'un Do à un autre Do. C'est pour ça que je vous ai mis Do 2. On va utiliser des noms lisibles pour les notes, ce sera plus facile pour la compréhension. Et on va stocker dans un dictionnaire avec le numéro de JPIO associé. Bah oui, parce qu'on va associer chaque note à une PIN. On a utilisé des électro-aimants. Je pilote un marteau pour aller frapper sur chacune des notes. Donc ça fait une espèce de vérin co-piloté électroniquement. Chaque vérin est attaché avec une impression 3D. Le tout est relié à l'électronique, voire Philippe et Jacques, et l'électronique elle est branchée au Raspberry avec une PIN pour chaque note. Donc on va commencer par définir un tableau qui comprendra les objets JPIO de la bibliothèque on-off, puisqu'on va faire un 0 ou un 1, on va dire on joue la note ou on la joue pas. Voilà, donc var note to JPIO, là on a mis Do remy face à l'acido 2 et on a mis les pins qui sont associés. Facile. Le tableau des JPIO associés, ce sera JPIO égale, je vous l'ai pas mis. Bon, voilà, il est juste créé. L'initialisation, comment on va faire ? On va, alors on a deux constantes là, off et on, on aurait pu mettre 0 et 1, mais dans le code à lire c'est plus facile de lire off ou on, on comprend ce qui se passe. En tout cas c'est pour une note. Donc l'initialisation du JPIO, on va faire, on va récupérer une longueur qui dit, comment vous expliquez ça ? Note to JPIO, je reviens avant, c'était la liste des notes. Et là ce code là, ObjectKeys, ça va récupérer les clés du dictionnaire, ça c'est un dictionnaire associé, on a associé 2 au Do, 4 au Ré et ainsi de suite. Ça va récupérer les clés et on va demander .lent pour connaître en fait le nombre de notes qu'on a. Donc c'est fixe, mais si un jour on passait un xylophone où il y aurait plus de notes, on pourrait rajouter les vérins, modifier l'électronique, donc ça il y a du boulot. Et par contre au niveau du programme, il suffirait d'aller modifier les numérations qu'on a vues avant pour les rajouter. Ce ne serait pas plus compliqué que ça. Ensuite, on fait une boucle pour chaque note. Et qu'est-ce qu'on va lire ? On lit la clé dans le dictionnaire. Donc Do, Ré, Mi, Facile, 1. Ensuite, dans le dictionnaire, on va dire pour cette clé-là, note, quel est le JPIO. Donc on a le JPIO qu'on va faire. On va l'afficher à l'écran. On va, donc dans le tableau de JPIO qu'on a défini avant pour le I, pour la IME, pour la boucle, l'indice de boucle, on va faire un new JPIO. Donc je vous rappelle, c'est la on-off qu'on est en train d'utiliser là. Le JPIO qu'on vient de lire est en sortie. Et on va l'initialiser en écrivant dessus le note-off, initialisé à zéro. Voilà, donc on a fait une boucle. Et pour 2, 4, 17, 22, 26, 11, 5 et 13, on a venu l'initialiser en route. Et on l'a mis à zéro et on l'a rangé dans le tableau JPIO. Libération des ressources. Alors ça, je n'en ai pas encore parlé. C'est juste que quand on arrête le programme, c'est plus propre de libérer les ressources. Ce n'est pas indispensable ici parce qu'il sert qu'à ça, le programme. Et quand on l'arrête, c'est qu'on éteint l'appareil. Bon là, j'en ai fait un. C'est simplement qu'on écrit off et puis on fait un export. Ce n'est pas très important pour ici. Jouer une note. Qu'est-ce que c'est que jouer une note ? D'abord, il y a la commande BC, c'est-à-dire qu'on envoie un 1 sur le JPIO qui commande l'électro-aimant du vérin qui est au-dessus de la lab. Hop, il descend. On fait un court timer. On attend un petit peu. Et puis, on remonte. Alors, pourquoi on attend un petit peu ? Parce que si je mets 1, puis que je relève, c'est-à-dire que je mets 0 tout de suite, en fait, le vérin, il n'y aura pas eu le temps de descendre. Il faut le temps qu'il descende du haut en bas. Donc, il faut mesurer, faire quelques essais, pour voir combien de temps il met à descendre. Si on le met trop fort, ce qu'on avait fait nous au début au salon, ça rend un son sourd, qui est assez faible en volume. On l'a modifié pendant le salon et on est arrivé à un son beaucoup plus clair, beaucoup plus vibrant et beaucoup plus fort. On avait vraiment juste ce qu'il fallait. Et donc, le relevé, c'est envoyer le 0 sur le même JPIO. Comment on fait ? Eh bien, j'ai défini une constante ImpulseDuration, pour savoir la durée de l'impulsion. Comme ça, les réglages, ça consiste à bouger cette constante. Et la fonction PlayNote, qui prend en train d'être une note. Donc, première chose, on utilise notre énumération, NoteToJPIO, pour savoir quel est le JPIO qui correspond à cette note. On trouve l'index dans le NoteJPIO, pour connaître l'index dans le tableau de JPIO. Et on joue la note. Donc, on fait JPIO, JPIO index, write5, note on. Donc, on joue le on. On fait un setTimeout. Alors, ça, on n'a pas encore vu. C'est une fonction pour dire, on va exécuter quelque chose, mais au bout d'un certain temps. Et on passe deux paramètres, une fonction et un temps. Donc, vous voyez, le temps passé ici, c'est le ImpulseDuration. Donc là, en l'occurrence, c'était 25 millisecondes. En réalité, j'ai dû le baisser, je ne sais plus à combien de mémoire. Peut-être 20, 18, je ne sais plus exactement. Et la fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle écrit dans l'index le off. Donc, elle relève. Et c'est tout. Maintenant, ça ne suffit pas de jouer une note. Il faut être capable de jouer une partition. Donc, la partition, c'est Jacques qui s'occupait de trouver des partitions. Et il a fait un format. Alors, il a fait un format simple. Il a mis dans un fichier, ASCII, donc un fichier texte, les notes, l'une après l'autre, à la ligne. Donc, DO pour la première ligne, RE sur la deuxième ligne, ainsi de suite, pour créer sa partition. Donc, nous, on va le lire, on va jouer les notes une par une. Donc, première chose, je définis la durée d'une black. Donc là, je l'ai mis à 400 millisecondes d'une noire, pardon. Et on pourrait calculer les blanches, tout ça, si on avait sur cette valeur-là. Alors là, on a fait simple, on ne joue que des noires dans cet exemple-là. Il y a un exemple, après, on a fait évoluer le programme. Il permet de jouer des choses plus compliquées. Mais ici, c'est simple, c'est juste une noire. Et un launcher qui sert je ne sais plus à quoi. Donc, on verra après. Jouer un fichier, ça correspond à quoi ? Ça correspond à une fonction où on passe à un nom de fichier. On commence par faire un stop partition, qu'on verra après. Vous l'avez à droite de l'écran, qui arrête. C'est déjà, moi, on était déjà en train de jouer quelque chose. On va afficher à l'écran, on va jouer le fichier ATEL. Et on va lire le fichier. Donc, on a déjà vu, fsreadfile5, on lit les octets du fichier. Donc là, on le lit en ASCII directement. La dernière fois, dans notre exemple précédent, j'avais fait une conversion. Après, je l'ai mis en paramètres. On va simplifier les retours à la ligne, parce que c'est les retours Windows. On a des slash R, slash N. Nous, on va les mettre en slash N, c'est plus simple. C'est une expression régulaire qu'on voit. C'est pour ça que c'est en rouge. Ce n'est pas le sujet ici, de faire une expression régulière. Retenez simplement que ça remplace slash R, slash N. Donc, retour à la ligne. C'est retour du chariot et descente d'une ligne à la version simple, slash N. On va ensuite découper les lignes sur le slash N. C'est pour ça qu'on a simplifié. Ce qui veut dire que lignes, ça va être un tableau de chaînes de caractères. Et chaque chaînes de caractères va comprendre une ligne du fichier, c'est-à-dire une note. Donc, on a notre tableau de notes. Petite évolution, quand même, que j'avais fait, que je n'avais pas au début. C'est que la première ligne, elle contient la tempo. Donc, le tempo, par défaut, c'est Black Durashen, qu'on avait défini en haut. Mais, si la ligne 0, la première ligne, est un nombre. Alors, isNan, c'est is not a number. Donc, là, n'est pas un nombre. Donc, est un nombre. Et dans ce cas-là, on lit la valeur qu'il y a dans la première ligne du tableau. Et on l'a, donc c'est du texte, on la multiplie par moins 1. En JavaScript, ça va lui faire une conversion en nombre. Et je vais avoir cette valeur dans le tempo. Donc, voilà, maintenant, on a le tempo qui est réglé dans le fichier. Et on l'affiche à l'écran. Bien, ensuite, on va jouer le morceau via un timer. Donc, on dit qu'on part de l'index 1. Et on... Alors, le launcher, dont je parlais tout à l'heure, je ne savais pas ce que c'était, c'est pour faire un timer. Alors, tout à l'heure, j'avais utilisé un... Un... Il est où ? SetTimeout, c'est-à-dire une fonction à exécuter quand on arrive à la fin d'un temps. Là, c'est presque la même chose, mais c'est 7 intervalles. C'est-à-dire que ça ne va pas être exécuté à la fin du temps. Ça va être exécuté à la fin du temps. Puis, à la fin du temps. Puis, à la fin du temps. En boucle. Tant que le temps est... À chaque fois, on va exécuter l'instruction à chaque fois que le temps est écoulé. Ce qui est pratique parce qu'on va jouer ça. Vous voyez bien le paramètre de temps. C'est tempo. Donc, on va jouer ça à la vitesse de nos noirs. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur ? On récupère les notes à lire. Ah oui, pardon. Je vous ai dit qu'il y avait une note par ligne. Là, c'est déjà la version évoluée que j'ai mise dans le programme. On peut mettre plusieurs notes par ligne. Donc, on lit la ligne de l'index courant qu'on incrémente plus, plus pour qu'au prochain tour de boucle, ce soit la ligne suivante. On fait un split sur virgule, puisque j'ai mis plusieurs notes. Et pour chaque note, for each sur note, on va appeler une fonction, pour le for each, qui prend en paramètre la note. Et on va faire play note avec la note. Vous vous rappelez, play note, on l'a écrit juste avant. Play note, c'est ça. C'est ce qui permet de jouer la note. On l'a déjà écrit. Donc voilà, pour chaque note, on demande à jouer la note. Est-ce que c'est fini ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a fini le fichier ? Si l'index est égal au nombre de lignes, on arrête. Stop partition. Voilà. Et on recommence. Parce que, attendez, stop... Oui, c'est ça. On recommence au début, puisque... Index, stop partition. Non, non, on arrête, pardon. On arrête. On va voir pourquoi après. Si ce n'est pas la fin, l'index a été incrémenté. Donc, on refait une boucle, on lit la ligne suivante, on rejoue tout ça, et ainsi de suite. Le stop partition, il fait quoi ? Il regarde si le launcher, c'est-à-dire cet intervalle, ce timer, il est nul. S'il est nul, c'est qu'il n'y a pas de partition qui est en cours. On n'est pas en train d'en jouer. Donc, on fait rire, on retourne. Si par contre, il n'était pas nul, on va écrire à l'écran stop. On va faire un clear intervalle du launcher, c'est-à-dire qu'on va lui demander de s'arrêter. Et on va redéfinir ça à nul. Donc, on va détruire l'objet. Ce qui veut bien dire qu'ici, qu'est-ce la fin ? On arrête stop partition, on arrête bien le timer. Alors, maintenant, il faut la liste des partitions. Comment on connaît les fichiers ? Parce que là, on a vu une fonction, on peut l'appeler avec un méthode. Mais voilà, il faut savoir les lister. Donc, on va faire simplement, on va faire comme on avait fait pour les images tout au début. On va lire un dossier avec la liste des partitions. C'est donc exactement la même chose. Donc, j'ai une constante avec la liste des partitions. J'ai une fonction, une variable partition qui est la liste des partitions. Et j'ai une fonction load partition list qui va lire fs.readdir5FilePath, comme pour les images. Et pour chacune d'entre elles, on l'affiche à l'écran à l'initialisation, puisqu'on appellera ça l'initialisation. Et on l'a rangé, bien sûr, dans partition. C'est tout. Le démarrage, maintenant. Le démarrage d'une SGS. Donc, la première chose, c'est l'init GPIO, qu'on a déjà écrit au tout début. Donc, ça va initialiser toutes les GPIO qu'on a besoin, selon Doré Uniface Alessi, ainsi de suite. Load partition list, on va lire les partitions sur disque. Puis, c'est tout. C'est prêt. C'est prêt. Après, il va falloir faire des choses pour indiquer comment on démarre les notes et les partitions. Mais là, on est prêt, on est initialisé. On rajoute une petite méthode, processOnSignIn, je ne pense pas que j'en ai déjà parlé. Ça permet juste de dire que quand on appuie sur CTRL-C, ça s'arrête. C'est une sécurité. Quand on le lance depuis un PC, quand on est en train de préparer, c'est pratique de pouvoir faire CTRL-C pour l'arrêter. Et pendant ce temps-là, à Veracruz, non, en fait, je veux juste vous dire que pour le moment, on a fini la partie domotique et le moteur de partition. Donc, il manque l'interface graphique. Donc, serveur web, on a déjà vu. Il va servir juste à envoyer les fichiers statiques qui servent à l'interface. C'est-à-dire le fichier HTML et éventuellement les fichiers JS, CSS, JQuery, tout ça, comme on a déjà vu. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ça ne va pas permettre de piloter l'interface. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va permettre de l'envoyer les ordres. On verra autrement, on va faire ça avec les WebSockets, comme on a déjà vu. Donc, j'ai défini le port du 88. Là, j'ai mis sur pour 88. J'ai créé une variable HTTP server qui va le contenir. Le launchWebServer, donc une fonction qui fait un createServer avec la méthode. Alors, je l'ai écrit de façon un peu plus moderne que tout à l'heure. Mais c'est pareil que s'il y avait function rec, res. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle une méthode qu'on n'a pas encore vue, qui est juste en dessous, en fait, onRequest avec rec et res. Donc, request et response. Et ensuite, on fait, donc je l'avais, je l'ai mis dans une variable, contrairement à tout à l'heure. Et je fais un listen sur le port qui est configuré. C'est tout. Le launchServerWeb, il n'y a que ça à faire. La requête Web, elle, elle va appeler donc onRequest. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va parser l'URL. Donc, il y a une librairie qui existe déjà. Donc, normalement, il faut faire un varurl égale requireurl. Je ne l'ai pas indiqué dans cet écran. Donc, on parse request, enfin, rec.url. Ça va parser l'URL. Donc, on va avoir tous les morceaux de l'URL à l'intérieur. Et notamment, sur l'URL parser, on peut demander passName, c'est-à-dire le nom du fichier. OK. Le nom du fichier, c'est-à-dire ce qu'il y a à la fin de l'URL. Si c'est slash, ça veut dire que c'est la racine. On n'a pas demandé, on a appelé dans le navigateur la racine, on a appelé le site Web. Donc, par exemple, mon rasberry, 2.88, entrée. Voilà. Alors, dans ce cas-là, nous, on va considérer qu'on a demandé le fichier index.html, qui sera le fichier par défaut. Je n'ai pas mis les fichiers à la racine du projet, ce n'est pas propre. J'ai mis dans un sous-dossier www.root. Donc, je fais .wroot plus filename. Et je re-range tout ce résultat-là dans filename. Donc, j'ai maintenant un nom de fichier avec un chemin relatif à mon projet. Je vérifie que le fichier existe. S'il n'existe pas, j'affiche une erreur 404, not found, avec, comme texte, ressources introuvables. Et je retourne. On m'a demandé un truc qui n'existe pas. Si, par contre, on l'a trouvé, je vais lire le fichier filename, donc avec une méthode, error data. Si il y a erreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à lire le fichier, on va écrire une erreur 500, c'est-à-dire une erreur serveur, erreur interne. Avec le message d'erreur, on va le renvoyer. Alors, le message d'erreur, c'est peut-être fichier corrompu, ou le fichier peut-être en quantisation par un autre process, ou je ne sais pas quoi. Bref, le message d'erreur. Si, par contre, il n'y a pas eu d'erreur, on va faire notre réponse. Donc, on va définir le type même qu'on va envoyer. Ici, c'est du texte plein, parce que, c'est le valeur par défaut, je le définis sur texte plein, et je vais le changer après. Je ré-demande l'extension du nom de fichier filename.substring filename.lastindexoff. Donc, c'est-à-dire le dernier point, j'ai son index, je fais une chaîne de caractère à partir de ça, jusqu'à la fin, et je le mets en lowercase, c'est-à-dire je le mets en minuscule. Et je fais une instruction switch sur cette extension. Si cette extension, elle voit HTML, le type MIME, ce sera texte HTML. Si c'est CSS, le type MIME, ce sera texte CSS, JS, application JavaScript, et JPG, image JPEG. C'est tous les types de fichiers que je veux renvoyer. Je veux renvoyer du HTML pour ma page, CSS pour le look, JavaScript pour tout ce qui est contrôle, et image JPEG pour les images qui vont rendre ça plus jolie. Je ne sais plus si je l'utilise au final. Et ensuite, j'écris ma réponse, en 200, pour dire que tout s'est bien passé, et dans les données, j'ai fait un res.writeData, et res.end. On peut aller plus vite, on peut mettre res.endData. Le serveur, les sockets. Qu'est-ce que sont censés faire les sockets ? D'ailleurs, je vais créer des sockets. Les sockets vont envoyer la liste des partitions, ils vont recevoir une demande de lancement de partition, et ils vont recevoir une demande de notes, et enfin recevoir une demande d'arrêt. Donc voilà, un socket serveur. Le launch serveur de tout à l'heure, je vais rajouter, on voit j'ai mis des points, points, points dans le commentaire, je vais rajouter ça, socket serveur égale io, la librairie qu'il faut inclure, .listen http serveur, donc on va écouter sur le serveur HTTP qu'on a déjà déclaré, sur le port 88, et on va dire sur ce serveur, quand j'ai une socket qui reçoit connexion, on lance la chose suivante, des on, c'est pareil, c'est je reçois, list partition, play partition, play not, ou stop partition, toutes les instructions que je peux recevoir, qui correspondent à ce que j'ai listé sur le côté. Donc quand on recevra la liste partition, data, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un socket serveur.emit, donc émettre la liste des partitions, que je vais chercher où ? Dans partition, j'ai déjà écrit, j'ai déjà fait le chargement au début de mon programme, je l'ai listé, j'ai fait l'autre partition, et ça m'a rempli la variable partition, c'est un tableau de chaîne de caractère, je l'envoie tel quel. Sur le play partition, il y aura un paramètre, ce sera le nom du fichier à jouer, et bien j'ai déjà écrit une fonction qui lit une partition avec un nom de fichier, et je l'appelle play partition data. Si c'est play not, le paramètre, ce sera la note, j'ai déjà écrit une méthode qui permet de lire une note, alors je fais un stop partition des fois qu'on serait en train de jouer à un genre, et je joue la note. Je n'ai pas besoin de le faire dans play partition, parce que play partition le fait déjà. Et maintenant, si on demande un stop partition, j'appelle la méthode stop partition. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On revoit le démarrage, donc on avait le init GPIO, le load partition list, j'ai rajouté le launch web server, qui va lancer le serveur HTTP en web, et les sockets dessus. Sur le signal, le CTRL-C, j'ajoute simplement HTPServeur.close pour que ça se ferme proprement. Et pendant ce temps, à Vera Cruz, oui, on a encore fini une partie, parce que maintenant, on a fini la partie serveur. Il n'y a plus rien à faire côté serveur, à part les fichiers qui seront renvoyés, les fichiers statiques qui seront renvoyés, et donc on passe à la partie cliente, c'est ces fameux fichiers-là. Première chose, la page HTML. Alors elle est assez simple, c'est du HTML5. Dedans, j'ai mis des métas pour que ce soit plus propre, je lui ai mis le viewport qui va bien pour que ce soit lisible sur un téléphone, je lui ai mis un titre, Xylopéry, et j'ai mis des références. J'ai mis des références sur bootstrap-min.css, qui est la librairie bootstrap que j'ai téléchargée, que j'ai mis dans le dossier style, base.css, qui est en dessous de www.root, style, qui est le style, pardon, base.css, qui est mass.css, c'est ce qu'on va écrire pour que ce soit joli graphiquement. Ensuite, dans le contenu, j'ai mis un header, avec une classe, text-center, dans lequel il y a un titre H1, Xylopéry, alors là c'était la 0.2 à l'époque, et Ordillers 2018. Donc je l'ai fait il y a effectivement deux ans. Ensuite, une division, qui va contenir une table avec la liste des partitions, donc c'est une table. Donc il y a un titre à la table, c'est partition, et le tbody, donc les valeurs, ne comprennent pas, d'ailleurs c'est mal écrit, th, ti, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Mais bon, peu importe. Le tbody, il devrait contenir les tr et les td des partitions, mais on va le faire dynamiquement, puisqu'on ne les connaît pas à l'avance. On va interroger le web serveur par le javascript, et on va venir le compléter. Donc on va le faire après. Bon, là il y a un petit bouton stop, qui va utiliser les styles de bootstrap, btn primary, btn stop, pour le petit bouton, pour le petit graphique stop, et il va avoir comme texte stop. Ensuite, une division, avec toutes les notes, d'Oremi Fassal la Cido, do2, pardon, avec la classe piano, et le style va nous mettre ça graphiquement sous forme de piano. Quand on va appuyer sur chacune des notes, par le javascript, si on en a pas encore vu le javascript, mais le javascript va transformer ça, pour faire une action, quand on appuie dessus, quand on clique avec la souris, ou qu'on appuie dessus, si c'est sur le mobile, ça fasse l'appel au serveur, pour le play de la note. Alors maintenant, l'habillage, la CSS, elle est assez simple, le fond, le body, c'est-à-dire la page elle-même, elle est en background, c'est un espèce de gris, je ne sais plus exactement. Là, on écrit dessus en blanc. La liste des partitions, elle se centre, puisqu'on a mis margin left et margin right à automatique, donc c'est centré. Les partitions, ils ont le fond de couleur dark scene, la couleur dark slate grey, ils ont une fonte qui est donnée, on les met en capital minuscule, enfin en capital minuscule, non, en petite capitale plutôt, et c'est centré. Le piano, c'est juste le liste style type none, pour ne pas avoir le point de la liste à puces, c'est-à-dire une liste à puces, je crois, c'est ça ? Oui, UL, I, voilà. Les LI, les puces elles-mêmes, elles sont alignées, elles flottent à gauche, elles ont un padding de 10, et elles ont un user select none, ça c'est pour qu'on ne puisse pas, les sélectionner avec la souris, ça ferait, quand on voudrait cliquer, au lieu de déclencher, on ferait de la sélection, ce qu'on ne veut pas. Alors il y a le curseur qui est par défaut, la fonte, la couleur, bref, plein de styles, je n'ai pas d'éditer à amener. Et ensuite maintenant, pour de 1 à 8, je leur ai mis une couleur, de fond, les mêmes couleurs que le Xylo Berry, en fait. Maintenant, le fichier de script, on va inclure Socket.io.js qu'on a déjà vu, et jQuery qu'on a déjà vu. On écrit une fonction, au démarrage de, donc ça c'est jQuery, au démarrage de la page, on considère qu'au début, les partitions ne sont pas encore chargées, puisqu'on vient d'afficher la page HTML, et on va créer la Socket, Socket égale io, donc ça c'est le côté serveur, la librairie Socket.io, qui fait ça tout seul, qu'on a déjà vu avant, dans le one-off. Socket.io.on liste partition fonction data, donc quand on reçoit liste partition, on reçoit, pas en aimé, quand on a, là j'ai pas dit, on va demander, je dis quand on reçoit la liste des partitions, qu'est-ce qu'on fait, si elles n'ont pas été chargées, pour chaque élément dedans, donc pour chaque note, on va dans partition tbody, la liste de la table de partition, et on ajoute le HTML, on ajoute une ligne, trclass, tr avec la classe partition, et td, le nom de la partition. On récupère la dernière ligne, c'est-à-dire celle qu'on vient de créer, et on ajoute une fonction dessus, pour appeler, donc la fonction JavaScript, qui est Socket emit play partition, donc là c'est pas quand on reçoit play partition, c'est quand nous on veut dire, joue la partition, donc là on est en train d'ajouter les lignes de partition, et lui dire quand tu cliques sur cette ligne là, une par une, tu appelles play partition, avec en paramètre, le element, je vous rappelle, on va revenir en arrière, alors c'était où, ici, le play partition, il prenait en paramètre un data, qui était le nom de la partition, et une fois que c'est fait, partition, on le dit, égal vrai, voilà on a chargé les partitions, et à partir de ce moment là, on va pouvoir jouer les choses, donc maintenant, sur les notes, sur chacune des notes, on va faire un clic, sur les clics des notes, pardon, on va affecter la fonction, qui lit la note, c'est le texte, le contenu de la li, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, 2, en tant que texte, voilà, et on va appeler la méthode play note, donc à travers la soquette, on va envoyer l'ordre play note, avec la note, donc comme je vous l'ai montré, il y a 2 secondes, on a avec les notes, et l'argument, c'était la note, ensuite, le bouton stop, quand on clique dessus, qu'est-ce qu'on fait, on va appeler le stop partition, sans paramètres, et enfin, donc ça c'était la préparation, on va demander, d'émettre, donc au chargement de la page, on va demander, d'émettre le liste partition, pour demander la liste des partitions, donc la page s'affiche, elle fait un liste partition, les partitions sont reçues, c'est le on liste partition qui se déclenche, les partitions se remplissent, et tout est prêt, et on peut jouer, le xylubéry, alors graphiquement, à quoi c'est le xylubéry, la partition, voilà, je vous montre une partition, le tempo, et les notes, alors là c'est des notes, sur une seule ligne, parce que c'est ce qu'on avait utilisé, à l'époque, je ne sais pas, si on a reine des neiges, peut-être, non, je n'en ai pas, il y en a deux sur la ligne, ici, je n'ai pas d'exemple, c'est pas grave, le code, on a www.root, dans lequel on va retrouver le index.html, qu'on a vu, qu'on vient de voir, le javascript, avec la librairie Socket.io, qu'on a utilisé, et jquery, qu'on a utilisé aussi, dans l'interface, pour rendre ça plus facile, alors jquery, pour accéder aux données, et faire le FAD, et Socket.io, pour utiliser les sockets, le style, le bootstrap, qu'on ne va pas aller regarder, qu'on s'affiche de comment ils ont fait, et ma base, qu'on a déjà vue en code, alors là, l'éditeur est un peu plus sophistiqué, il met des couleurs, peu importe, et enfin, le index.html, qu'on a déjà vu aussi, dans le truc, mais ça vous montre un peu, où c'est rangé, comment c'est rangé, voilà, et ensuite, il me reste, c'est tout, le index.js, qui est le code, où on a tout ce qu'on a déjà vu avant, en une fois, les Required, l'appel de les Required, donc toutes les librairies, la simulation des JPIO, si je voulais faire du test, à la place de On-Off, que je n'utilise pas là, puisque là, c'est la version pour le Raspberry, la version, alors là, c'est à 0.1, sur le code, que je vous ai montré, le PowerPoint, c'était en 0.2, ça doit être pour ça, qu'il n'y a que des fichiers, avec une seule note par ligne, c'était la version 0.1, la durée d'une note, la durée d'une impulsion, le note Off, enfin bref, toutes mes constantes, le port auquel je vais utiliser, l'énumération des notes, de Do à Do2, mon tableau de partition, le tableau des JPIO, le serveur HTTP, le serveur de socket, le launcher, donc l'intervalle, qui permet de jouer les partitions. Ici, il y a un petit outil, FindIndex, que je ne vous avais pas montré, c'est ce qui permet de trouver l'index, dans un tableau, à partir de la clé, je ne voulais pas montrer, je l'ai fait comme si ça existait, en temps d'arrange à script, mais en réalité, il faut l'écrire, il faut l'écrire, il faut copier, coller ça depuis Internet, et puis c'est tout. Maintenant, j'ai la partie pilotage du Raspberry, c'est arrangé comme ça, l'initialisation des GPU, qu'on a déjà vu, on fait la boucle sur les JPIO, on les initialise, et on les met dans le tableau, la libération des ressources, pour dire que quand on arrête le programme, qu'est-ce qui se passe, donc ce n'est pas utile, comme je vous dis, puisque normalement, on démarre le serveur et le Raspberry, et tant qu'il tourne, c'est ça qui est utilisé, oui, mais pour faire les tests, pour mettre au point, on a besoin de faire des CTRL-C, d'avoir un clavier branché dessus, et c'est plus pratique. La fonction qui joue une note, qu'on a déjà vue, et c'est tout, là, en pilotage de Raspberry, il n'y a besoin de rien d'autre, on a fait tout le pilotage. Maintenant, la gestion des partitions, donc on a le load partition, qu'on a déjà vu tout à l'heure, le stop partition, qui va vérifier le launcher, faire un clear interval dessus, et le mettre à nul, jouer un fichier, donc les partitions, un nom de fichier, on arrête la partition, on les fichiers, tout ce que j'ai déjà dit avant, je ne vais pas le redire. Voilà, on a fini la partie qui joue, qui s'occupe des partitions. Le web server, maintenant, donc le lancement du web server, avec la création du serveur, l'écoute sur le port donné, et on appellera la méthode onRequest. La création du serveur de socket, la sonisation, donc quand on reçoit list partition, tu vas jouer onList partition, quand tu reçois play partition, tu vas faire le onPlayPartitionData, quand tu joues playNode, tu vas arrêter la partition, faire le playNode, et stop partition, tu vas arrêter la partition. On a déjà vu tout ça. La fameuse onRequest, donc pour le HTTP, qui s'occupe en fonction du type de fichier, d'aller lire le fichier, et de renvoyer les données, avec le bon type main. On l'a déjà vu. Les méthodes, le onReturnPartition, on fait le emit, de list partition, je crois que dans le code, de Powerpoint tout à l'heure, c'était direct, il n'y avait pas la sous méthode. OnPlayPartition, ça fait le playPartitionData, c'est pareil, je crois que c'était direct dans l'exemple que je vous ai montré juste avant. Et enfin, le démarrage de la solution. Donc on fait du XyloBerry, on affiche à l'écran, XyloBerry, la version, l'initialisation des GPIO, le chargement d'analyse des partitions, on lance le serveur web, et on s'abonne au CTRL-C pour arrêter. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait le onExport, qu'on a vu en haut. Et voilà, c'est terminé, on a l'exemple du XyloBerry. Sous-titrage ST' 501